Trois heures avant la basse mer, c'est le rendez-vous des pêcheurs de Téline dans le sud Finistère. Mais ils sont de moins en moins nombreux. En dix ans, leur nombre a été divisé par deux. La faute à un mollusque capricieux. Ronan Lecor pêche ce coquillage depuis 1987 et le connaît bien. En 30 ans, il y a eu des hauts et des bas à la Téline parce qu'il y a des années, vous savez c'est du genre, il y a des années où on va avoir des quantités, des années moins et puis des années pas du tout, voire même que ça dure. Par exemple, en Vendée, ils ont mis 18 ans avant que la Téline revienne. En Bretagne, la profession s'est organisée pour sauver la ressource. Des horaires limités de 6h à 22h, des quotas individuels et un maillage autorisé à 8mm ont permis le retour du coquillage. La dragatéline peut à nouveau fonctionner. Et une fois que la première partie est pleine, je lève pour vidanger les Téline que l'on voit là et je les mets au fond. Donc là, ils sont stockés au fond. En trois heures, Ronan Lecor et son gendre auront pêché une dizaine de kilos de Téline chacun. L'année dernière, ils auraient dû rester deux fois plus longtemps dans l'eau pour la même quantité. Pourtant, Ronan souhaite rester vigilant et alerte sur la qualité des eaux. Nous tirons la soleil d'alarme en disant qu'il y a un vrai problème au niveau de la qualité des eaux littorales et en même temps qu'on a des problèmes de maladies récurrentes et de manque de natalité. Donc, trois problèmes principaux que nous pouvons constater en tant que sentinelle du milieu. La qualité des eaux limite également les zones de pêche. La baie de Noirnenay, riche en Téline, est en ce moment inaccessible pour cause de toxines. Merci.